Dans sa maison, un grand cerf, regardait par la fenêtre un lapin venir au loin et frapper chez lui. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez-viens, me serrez la main. Dans sa maison, un grand cerf, regardait par la fenêtre un lapin venir au loin et frapper chez lui. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez-viens, me serrez la main. Dans sa maison, un grand cerf, regardait par la fenêtre un lapin venir au loin et frapper chez lui. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez-viens, me serrez la main. Bonjour, chers parents et chers enfants. Je m'appelle Ouzanne Jutou, je suis enseignante de la lenteur. Je suis contente aujourd'hui de vous offrir quelques histoires, quelques comptines que peut-être vous connaissez déjà. Alors, mon beau décor ici, c'était pour faire l'introduction de la chanson du cerf et du lapin. Et puis, ce que j'aime dans les comptines et les histoires, c'est qu'on peut faire beaucoup d'activités et beaucoup d'apprentissage. Alors, juste par les histoires, on peut penser aux jeux symboliques. Évidemment, il y a toute la notion de l'écrit qu'on retrouve dans les livres qui est supportée par les images. Il y a aussi le jeu, on peut remarquer dans les mots qu'il y a des rimes, les sons finaux qui se ressemblent à la fin. On peut jouer avec les rimes, on peut même s'amuser à faire des gestuels, que ce soit avec les histoires ou les chansons. Alors, la première histoire aujourd'hui que j'ai envie de vous offrir, en fait, c'est une comptine que je vois beaucoup les enfants en garderie ou même aussi en maternelle. Peut-être même en première ou deuxième année qui joue beaucoup à ce jeu-là, Promenons-nous dans les bois. Alors, il y a toujours le fameux loup qu'on retrouve dans toutes sortes de contes. Alors, je vais vous montrer mon petit livre qui est une chanson aussi en étant. Alors, voilà la page de couverture. Alors, j'y vais. Tu peux chanter avec moi si tu veux. Alors, on voit les enfants ici dans la forêt qui se préparent à chercher le loup. Il se demande où il est. Où peut-il bien être caché? Est-ce que tu l'as déjà trouvé? Oui, oui, on voit une petite queue de loup ici. On a trois enfants prêts à le trouver. Je continue. Les enfants appellent le loup et là, le loup se pointe déjà. Est-ce que le loup va répondre? On va voir. Je mets mon chandail. Je mets mon pantalon. Alors, le loup se prépare pour sortir de sa cachette et trouver les enfants. Je mets mes chaussettes. Je mets mes bottes. Oh, il arrive bientôt le loup, là. Il a chaussé ses deux pieds. Il va être prêt à courir après les enfants. Ensuite, Je mets mon chapeau. Oui, c'est important qu'on sort dehors, on met un chapeau. Attention! J'arrive! Le voilà qui se prépare. Le loup va courir après les enfants. Mais il y a un piège. Est-ce que le loup va relevoir le piège? Bim, bam, badaboom! Oh! Le loup est tombé dans le piège. Il se fait bien rigoler les enfants. Alors, le loup est beaucoup utilisé dans les histoires ou les camps. On pense au chaperon rouge. C'est ça. C'est un animal qu'on aime avoir peur. Mais aussi, en réalité, c'est un animal aussi qui est très, comment dire, mythique parce que c'est rare qu'on peut voir un loup. C'est pas un animal qui se fait facilement voir en forêt. Puis, je dirais même qu'au Québec, c'est plus dans le Grand Nord qu'on peut le retrouver. Puis, il a besoin d'énormément de territoire. Alors, notre loup, C'est un personnage qu'on voit souvent dans les histoires. Alors, je le mets avec le cerf dans la forêt. Tu vois, il va être prêt à chasser. Ensuite, une autre histoire de loup. Mais là, dans mon histoire, il va y avoir un loup. OK. Il va y avoir une coccinelle. Et il va y avoir une poule. Alors, mon histoire, elle est très rigolote. Tu vas voir. Et je dirais même qu'elle est imprévisible. Alors, le titre de mon histoire, C'est la croccinelle. Je te montre tout de suite la page couverture. La croccinelle. Tu vois ici, il y a le mot croque. Croquer qui veut dire prendre une bouchée à la belle dent. Je croque dans une pomme. Et l'auteur, c'est Michael Escoffier. Et l'illustrateur, Mathieu Maudet. Alors, je commence. Juste te montrer. Les pages. On a la page couverture. Alors ici, ça donne quelques indices sur l'histoire. On a le loup qui est couché. Au pied d'un arbre. Une paire de bottes. Il y a un petit personnage ici. Je commence. Oh! Rechercher la croccinelle. Pour un million de dollars. Alors, qui va trouver la croccinelle? On va voir. Elle est recherchée. Elle court. Elle court, la croccinelle. La croccinelle au grand temps. Elle a un beau sourire, hein? La croccinelle. Avec des belles dents. Elle trouve une fraise. La croccinelle. Elle trouve une fraise. Et croque dedans. Elle trouve une pomme. La croccinelle. Elle trouve une pomme. Et croque dedans. Et trouve une poule. La croccinelle. Elle trouve une poule. Et... Stop! C'est la poule qui lui parle. Que va-t-elle faire la croccinelle? Ça va pas, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien, c'est l'histoire de la croccinelle aux grandes dents. Alors, la poule est offusquée, hein? Pour qui se prend-elle, la croccinelle? Une croccinelle avec des dents. Et puis, quoi encore? Pourquoi pas une araignée avec un nez? Et une grenouille avec des cheveux, tant qu'on y est. Et on voit la poule, hein? Le personnage de la poule qui a une petite étoile, un chapeau de cow-boy. Et même ici, son étui à fusil, sa ceinture. On est un peu à l'époque comme du far west. Des cow-boys et des chevaux. On tient. Oulou! 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 Et dis donc, pour qui tu me prends? Tu veux que je me retourne pour pouvoir me croquer, c'est ça? Alors, la poule ne veut pas tomber dans le piège de la croccinelle. Salut, poulettes! Tu tombes bien? J'avais juste mon petit creux. Et je me demandais... On voit la poule qui a peur, la croccinelle qui a déjà pris la fuite. Oulou! Oulou! Hé! Mais où tu vas comme ça? Attends un peu. Alors, c'est au tour de la poule d'avoir très peur. Je cherche mon dentier. Tu ne l'aurais pas vu? Je l'avais posé au pied de là pendant ma sieste. Et à mon réveil, pouf! Disparu. Ton dentier! Premièrement, je vois mal ce que je ferais d'un dentier. Et deuxièmement... Oh! Deuxièmement... Qu'est-ce qu'elle va avoir comme idée, la poule? Est-ce que tu as une idée? Parce que là, la croccinelle et la poule sont cachées derrière le tonneau. Elles ont peur toutes les deux du loup. Comment vont-elles faire de sortir de ce piège? Le loup veut leur poser des caissons et être aidé à trouver son dentier. Hum! Et là, la poule répond. Deuxièmement... Connais-tu l'histoire de la croccinelle? Et là, la croccinelle, elle se sent prête, hein? Elle a l'air bien d'accord. Elle court! Elle court, la croccinelle! La croccinelle aux grandes dents! La croccinelle se prépare à croquer le loup. Puis le loup la regarde en voulant dire... Bon, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Oh! Elle trouve un loup, la croccinelle. Elle trouve un loup et croque dedans. Elle prépare... Regarde! Elle est prête à croquer le loup. Croc, 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 croc! Eh oui! Elle croque dans le loup. Et voilà! Bon débarrer! Et là, il ne reste plus rien du loup. La croccinelle, la croquer le loup. Et ça termine comme ça l'histoire. Et regarde, à la fin, on voit deux autres personnages ici inventés. Et elle est bien tranquille maintenant, la poule. Plus de loup pour la déranger. Grâce à la crocinelle. Grâce à la crocinelle. Alors, j'espère que tu as aimé mon histoire de la crocinelle. Voilà! C'est ce que j'avais envie de t'offrir aujourd'hui. Alors, j'espère que ça te plu. On va se reprendre la semaine prochaine pour peut-être un autre temps d'histoire ou de continue. Alors, je vais penser à ça. Et je te souhaite de belles histoires. De profiter à chanter avec papa et maman. Des belles histoires au moment du lit ou au moment du réveil. C'est toujours plaisant. Alors, je te souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Bye, bye!